Par contre, ce que je peux mentionner qui a été essentiel dans chaque décision, c'est le principe d'avoir un plan B, peut-être même un plan C, D, E. Je vous laisse imaginer le reste parce qu'on a souvent des problèmes techniques, il y a souvent des obstacles qui sont présents parce que chaque élève avec le principe directuel peut avoir des problèmes avec la connexion. Ça peut souvent même être nous ou tout simplement la plateforme si on a des outils numériques qu'on doit utiliser à différentes choses. D'avoir plusieurs plans, pardon, ça a été pour moi une nécessité. En fait, c'est pas mal une nécessité à tous les jours en virtuose. Moi, ce que je faisais personnellement avec les élèves quand ils avaient un problème, c'est qu'il y avait toujours la planification sur Teams, oui, et je l'envoyais aussi par courriel, donc ils pouvaient aller la voir plus tard. Et tout ce qui était devoir à remettre, par exemple, si c'est des pages dans le manuel ou des choses comme ça, c'était écrit aussi sur Mosaïque. Donc, s'il n'a pas d'Internet pendant le cours, il se reconnecte après, puis il a accès à toutes les informations. Il a accès à ce que j'écris pendant le cours, je leur dis que je vais le mettre sur Teams, donc ils ont accès après. Ce que j'essaie de faire dans la mesure du possible, quand j'ai eu le temps de les faire, j'utilise des petites capsules vidéo qui ont été préenregistrées dans lesquelles il y a le contenu du cours. Dans ce cas-là, je vais soit leur envoyer un lien vers cette capsule-là ou leur envoyer la capsule carrément via courriel, dépendant du poids de la capsule. De prévoir un plan B d'autre façon de fonctionner, je trouve que c'est le meilleur des deux mondes parce que, je veux dire, depuis que les écoles ont fermé, je pense qu'il n'y a pas une séquence d'apprentissage que j'ai pensée uniquement pour en classe ou uniquement pour en ligne. J'ai pensé à des trucs qui se faisaient des deux côtés. Qu'on soit à l'école ou qu'on soit à la maison, le contexte se prêtait quand même. Ça, je trouve que c'est super gagnant parce que ça fait en sorte aussi que si jamais le système plante, il y a moyen de récupérer la chose aussi et de leur transmettre les documents ou quelque chose comme ça. Je trouve que d'avoir des projets qui se prêtent aussi bien à la maison qu'à l'école, c'est très, très gagnant. C'est de discuter toujours un peu d'emblée avec l'élève de son implication. Peu importe dans quel lieu il se situe, l'élève, son rôle reste quand même le même. Ça, je pense que c'est hyper abstrait pour l'élève. Lui, quand il est à l'école, il a un rôle d'élève, mais quand il est chez eux, il n'a probablement pas ce rôle-là. De savoir que maintenant, ça peut changer, qu'il peut se retrouver dans un autre milieu, dans un autre environnement et que son rôle d'élève soit encore hyper important. Ça fait que ça, j'en avais parlé beaucoup avec mes élèves et ça avait beaucoup marché parce que leur implication, je la sentais vraiment plus dans les cours en ligne. Je pense que d'ouvrir le dialogue puis de créer des liens puis de structurer la structure, c'est hyper important aussi. Ça fait que c'est comme un mélange d'émotionnel, mais aussi de rationnel pour que tout soit connecté ensemble. Quand j'ai dû tomber en mode hybride d'enseignement, ça s'est fait du jour au lendemain, j'ai eu une collègue qui m'a donné le meilleur conseil que j'ai reçu. Elle l'a fait comme ça. Elle a dit, Lucie, je vais te donner un conseil. Avant de commencer, accepte que ça ne sera pas parfait. Elle dit, si tu acceptes que ça ne sera pas parfait, quand il va arriver des petits accros dans ta technologie, tu vas gérer, tu vas faire avec puis tu vas continuer. Si tu ne l'as pas accepté avant de commencer puis que tu t'imagines que ça va être parfait, tu vas être très malheureuse, tu vas avoir le goût de pleurer en petite boule puis de t'en aller chez vous. Elle dit, essaie ce soir de te détendre et d'accepter que demain, ça ne sera pas parfait. Effectivement, ça n'a jamais été parfait, mes enseignements, mais je l'ai accepté et j'ai réussi à continuer.